Bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne Intemporelle, aujourd'hui je vais te dire mon top 5 célébrités les moins bien habillées. Donc, célébrités, je voulais mettre vedette là, mais je suis pas sûr si toute ma liste vaut la peine d'avoir le mot vedette là. Donc, 5 célébrités les moins habillées. En fait, numéro 5 qui est Donald Trump, l'ancien président des États-Unis et fameux milliardaire américain. Donc, la grosse raison qui m'a fait penser à lui de l'ajouter dedans, c'est le fait qu'il portait des habits avec une casquette. Je comprends que l'idée de sa casquette, c'est de faire passer un message, ça l'a probablement même aidé dans sa campagne en réalité, d'avoir cette casquette là, mais c'est un gros échec stylistique. Faut pas mettre de casquette avec un habit, ça marche pas, c'est la même affaire que mettre des souliers de course avec un habit, ça marche pas. Mais, comme j'ai dit, ça, ça a été probablement quelque chose qui l'a aidé dans sa campagne, donc je peux prendre un peu de recul et dire que peut-être c'est pas nécessairement une mauvaise idée, même si c'était pas une bonne idée stylistique. Peut-être que c'est un bon mot à faire quand même, et je pourrais lui pardonner avec ça si ce serait pas le fait que c'est pas la seule chose. Donald Trump, porter des habits, il fait bien ça parce qu'il porte tout le temps des habits. Il a, tu peux penser aussi, tu sais, il a eu une émission de télé, il est milliardaire, il a été président des États-Unis, il a fait une campagne électorale, ben deux campagnes électorales. Et, tu sais, c'est clair que, dedans sa carrière, il y a eu plusieurs personnes que leur job sait dire comment bien s'habiller pour, tu sais, bien paraître. Et, malgré tout, il a quand même réussi à faire des échecs. Un des gros, une des grandes choses que j'ai vues, c'est quand il a été visité la Reine d'Angleterre. Il y a un habit white-tie, j'essaie de trouver la photo, et il y avait des pantalons super lourds, super baggy, c'est le président des États-Unis, et il est milliardaire, ça je vais le rappeler. Et il porte un habit qu'il lui fait pas du tout, même si c'est un habit white-tie, comme président des États-Unis, il va avoir un peu plus l'occasion que le commun des mortels. Mais, c'est sûr que c'est pas un habit que tu vas porter souvent, mais tu veux quand même qu'il te fasse bien. C'est ça, dans le style, la chose la plus importante, c'est que les vêtements te fassent bien. Puis ça, on dirait que c'est un vêtement qui a été loué à quelque part, que c'est un vieux modèle qui est encore à l'occasion. D'un coup, quelqu'un veut louer, puis qu'on dirait qu'il a loué ça. Le problème, c'est pas nécessairement quelqu'un, en général, qui fait ça, qui va louer, comme je disais, un ensemble white-tie. Oui, il y a personne qui porte ça, presque. Si jamais on te dit, ah, il faut que tu mettes ça, ça se peut très bien que t'en ailles pas. Et ça se peut très bien que t'ailles pas l'argent de t'en faire par un sur mesure, ou je pense 10 000 $ que ça coûte de l'acheter off the rack de Ralph Lauren, qui est la seule compagnie au monde qui fait encore ça, pour en prêter à porter. Donc, je peux comprendre, oui, l'option de louer, ça peut avoir la peine. Mais pour le président des États-Unis, qui est aussi quelqu'un de milliardaire, il y a le budget d'avoir le coût fait sur mesure. Il y a le budget que, même si c'est un vieux modèle qu'il a dans son garde-robe, qu'il a porté il y a longtemps, puis qu'il est rendu lousse, bien, il y a le budget de le faire rétrécir, de le faire ajuster pour que ça fasse. Ça lui fasse bien, c'est comme la moindre des choses. Pour lui, il faudrait que ça soit fait. Il y a souvent quelqu'un, quelque part, qui a dit « Hey, ça marche pas cette affaire-là, c'est bien trop grand », puis il y a eu quelqu'un qui aurait dû réaliser ça, puis qui s'assure qu'il y ait des altérations. Mais non. Puis, comme je l'ai dit, Donald Trump s'habit bien en habit, mais parce qu'il porte des habits tout le temps, fait que probablement qu'il y a juste souvent des habits plus récents quand il achète ses habits. Ça lui fait bien quand il l'achète, tout simplement. Mais je pense pas qu'il y a vraiment un style qui est là en arrière de ça. Je pense qu'il peut juste mettre des vêtements parce qu'il met des vêtements. Il n'y a aucune idée du style en arrière de ça. Numéro 4, c'est Bad Bunny, donc Bad Bunny, qui est quelqu'un qui... Au début, je me demandais, est-ce que vraiment il n'y a pas de style? Parce qu'il y a une petite ligne, d'un bord, il n'y a pas de style, puis de l'autre côté, il n'y a pas de goût. Donc, tu peux avoir beaucoup de style et il peut avoir de goût, ou tu peux avoir beaucoup de goût, mais pas de style. Et je me disais, sur le coup, la première chose que je me disais, c'est qu'il n'y a pas nécessairement de goût, mais tu sais peut-être son style, il a quand même peut-être un peu de style, puis je suis sur lui et je comprends ça qu'il n'y a pas plus de style non plus. Il fait juste porter des choses, il le porte n'importe comment. Il a l'air d'être très, très, très axé sur la mode. Et plus que tu veux être axé sur la mode, le moins de style que tu vas avoir, c'est juste que ça va ensemble. Tu ne peux pas être stylé et suivre la mode en même temps, parce que les deux ne marchent pas ensemble, tout simplement. Numéro 3, Justin Bieber. Donc, Justin Bieber, lui, le problème, on dirait que plus que ça va, au moins qu'il s'habille bien, au point qu'aujourd'hui, on dirait, la seule façon que je pourrais décrire le style qu'il a, c'est qu'il s'habille comme un sans-abri millionnaire. De la même façon que je peux le dire, il porte des vêtements qui ne font pas de sens pour le genre de personne qui a l'argent de bien s'habiller, mais pourtant, il ne porte n'importe quoi. Numéro 2, Ed Sheeran. Donc, Ed Sheeran, je ne trouve pas nécessairement... Sur le coup, je ne trouve pas qu'il a nécessairement un mauvais style, qu'il n'y a pas de style. Le problème, c'est qu'il s'habille encore comme un enfant. Et à un moment donné, je veux dire, il est encore jeune. Je ne sais pas, il doit être dans la vingtaine. Je ne sais pas exactement comment il a l'air qu'il a. Il s'habille encore comme un enfant. Puis, pas juste comme un adulte qui s'habille comme... Vraiment, les vêtements qu'il porte, on dirait qu'il s'habille par un enfant. On dirait que c'est encore ses parents qui disent quoi porter, quel vêtement mettre. Puis, je ne sais pas comment il a réussi à arranger ça dans son style, mais ça ne marche pas. Il y a certains ensembles que je l'ai vus porter, que c'est bien réussi. Quand il met un habit, on va mettre un habit, on va être accès d'autre, quelque chose. Des fois, c'est juste échoué lamentablement. C'est un vêtement que j'ai vu porter, je ne pense pas être capable de le retrouver. Il y avait un veston qui était trop petit, mais qui était tout trop grand en même temps. Je ne sais pas quand tu fais pour faire ça, pour avoir un habit trop petit et trop grand en même temps. Il y a juste lui qui a réussi à faire ça, je pense, dans l'histoire de l'humanité. Il est en deuxième place parce que la personne en première place, c'est vraiment, en tout cas, c'est pire pour qu'il s'habille. Mais, il s'habille comme un enfant et on dirait qu'il n'y a aucun sens, même pas qu'il n'y ait aucun sens du style. Il n'y a comme aucun sens propre du style. Et finalement, numéro un, la personne, la célébrité la moins bien habillée. Toutes les autres personnes que j'ai dit ont, de temps en temps, même si c'est souvent, trouvé une façon de s'habiller. Même si c'est propre à eux et que c'est bizarre, même si c'est un style d'enfant ou un style sans-abri, même si c'est un mauvais style. Ils ont quand même trouvé une façon de s'habiller qui est propre à eux et qui suivent une ligne directrice, si on veut, de certaines façons. Même si je dis qu'ils ne sont pas bien habillés, même s'ils n'ont pas de style, ils ont peut-être une petite lueur de style. La dernière personne, je trouve que c'est zéro dans le style et c'est Adam Sandler. Adam Sandler, je n'ai aucune idée de ce qui se passe avec lui. Il porte tout le temps des vêtements bien trop grands. On dirait que sa façon de faire pour magasiner, c'est qu'il va dans un magasin, je ne sais pas quel magasin qu'il va, ce n'est pas important, mais il va dans un magasin et il regarde ce qu'il y a de beau dans le magasin en liquidation. Tout ce qu'il veut, c'est payer le moins cher possible. Il va dans la règle de liquidation. S'il voit que c'est beau, trouve ça beau, que c'est 5$, c'est comme « Oh, je le jette, c'est 10$, non, trop cher, trop cher. » Puis, ça donne que les grandeurs normales, ça se vend en liquidation. Il aurait juste des grosses grandeurs. On dirait juste qu'il porte des vêtements trop grands pour lui. Puis, je ne dis pas qu'il porte des vêtements baggy, parce qu'il y a une différence avec un style baggy. On dirait vraiment que c'est des vêtements trop grands. Je ne peux pas l'expliquer. On dirait qu'il achète juste des vêtements pour acheter des vêtements. Il les met et il ne se demande même pas si ça va bien avec. Il ne se demande pas si c'est à la mode. Il fait juste dire qu'il achète des vêtements, ce n'est pas cher. Il est immense, on dirait que c'est juste ça son style. Il achète des vêtements, ça ne fait pas, ce n'est pas grave. Ça ne fait pas de toute façon, les gens. Puis, il les porte ensemble. Je serais surpris de voir Adam Sandler mettre un ensemble cohérent. Tu supportes ça et tu dis oui. Donc, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, like, partage. Si tu as un autre avis, des personnes que tu dises, « Non, 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 il y a juste une des cinq personnes-là. » Il y a vraiment beaucoup de style. Tu n'es pas d'accord avec moi, mais ça en est un commentaire. S'il y a une personne que tu penses que j'ai oublié de nommer dans mon top cinq, tu mets ça dans un commentaire aussi. Et si tu as d'autres questions sur la style classique masculin, mets ça dans un commentaire, ça me fait plaisir de te répondre. Donc, merci de regarder la vidéo et on se voit à une prochaine fois.